Aujourd'hui, on voit Pataka Mudra. Pataka Mudra, c'est tout simplement la main droite avec les doigts qui sont tous collés. Et le pouce peut être bien collé ici sur le côté ou un peu à l'intérieur. Donc en katak, souvent ils vont faire celui-là ici. Pour l'exercice, je vais utiliser cette version. D'accord? Alors, Pataka, comme j'ai dit dans mon introduction, il peut avoir énormément de signification. La première chose qu'on pourrait dire, peut-être, c'est nous. Donc on peut tout simplement toucher notre tronc ici, notre poitrine, et dire moi ou encore mon cœur. On pourrait aussi dire quelque chose. Et ça, il y a plusieurs Mudra qui peuvent faire la même signification. On peut aussi le faire avec Pataka. Alors en partant de la bouche, on pourrait tout simplement aller sur le côté comme si on allait révéler quelque chose. Je te dis quelque chose. Avec Pataka. On peut aussi l'utiliser pour couper quelque chose. Trancher. Comme dans Nimula peut-être, les petits citrons. Alors je pourrais faire carrément le mouvement ici du couteau avec Pataka. Ou peut-être simplement faire un petit chop. Comme ça, hacher les légumes. Ok? Ou dans les airs. Je pourrais simplement trancher, diviser quelque chose. Ou encore, ça pourrait être une épée. Et là, je pourrais trancher mes ennemis. Tiens! Ou peut-être même ramasser les cheveux de la tête d'un ennemi et lui couper la tête. Voilà. Ça, c'est un peu plus agressif. Je peux aussi utiliser Pataka pour aller toucher des surfaces très délicatement, du bout des doigts, pour prendre la bénédiction de quelqu'un. Alors vous avez peut-être déjà observé ça dans des films Bollywood où des jeunes personnes vont prendre la bénédiction de leurs parents ou de leurs haunties. En allant toucher les pieds ou proche des pieds. Le sol proche des pieds. Et ensuite, sans couvrir le visage ou sans couvrir les yeux. Donc c'est une forme de respect très très appréciée. Ensuite, on pourrait également avoir un plateau d'offrandes. Donc une façon de tenir. Ça pourrait être une assiette aussi avec du riz frit. Ou un plateau d'offrandes. Donc là, avec le plateau, vous avez déjà observé sûrement en arti, quand on fait des offrandes, on peut faire un petit mouvement circulaire. Alors pour conserver l'illusion, gardez vos deux mains à la même distance. À peu près la largeur de l'assiette que vous auriez normalement dans vos mains. D'accord? Donc on pourrait tout simplement faire un petit mouvement comme ça. Ou peut-être tenir une bille ou tenir un plateau avec de l'enceint et aller bénir un endroit ou bénir quelqu'un ou se bénir nous. Voilà, pourquoi pas. Ça pourrait aussi être un miroir. Alors déposer comme ça sur le côté, bien fléchi vers nous. Je vois mon image dans le miroir. Ça pourrait également fonctionner. Aussi, un autre objet, ça pourrait être un livre. Donc si j'ouvre un livre ou un livre avec des feuilles de palmiers, je pourrais l'ouvrir de bas en haut. Je pourrais aussi balayer une surface. Donc me débarrasser peut-être de miettes ou de poussières avec peut-être quelqu'un d'incommodant au travers. Tout simplement. Un petit mouvement de poignet ici. Dans le même ordre d'idée, pourquoi ne pas dire stop? Stop, toi là-bas, ne me parle pas. OK? Avec une expression un petit peu qui va avec, bien sûr. Et on peut aussi porter des pots. Donc un pot sur la tête. C'est une très bonne façon de transporter de l'eau. Alors avec Pataka, j'irais tout simplement mimer les barres ici de mon pot sur la tête. Très, très utile si on veut parler de Radha et Krishna. Ça revient souvent à ce genre de thématique. Sachez qu'on pourrait utiliser d'autres moudras. Encore là, ça peut être interchangeable tout ça. Alors un pot. Je pourrais déposer même mon pot sur le côté. Prendre un autre pot, tiens. Ou un pot de beurre. Hop! Sur la tête. Ensuite, si je mets une main, ça pourrait être une plume. Une plume de pain. Mais avec le bout, qui a une forme un peu plus ronde. Et ça, en particulier, c'est associé à Krishna. Krishna qui porte des plumes de pain sur sa tête. Alors si jamais je fais cette pose-là, je pourrais faire directement référence à Krishna. Une autre gestuelle qui ressemble un petit peu à stop, ce serait d'ouvrir et de fermer une porte. Donc là, je pourrais me cacher peut-être le visage. Et ouvrir tout simplement la porte ou la refermer. Donc de côté ici, j'aurais un petit mouvement de volet qui s'en va sur le côté et qui revient. Très pratique également si on veut se cacher de quelque chose ou de Krishna. Je pourrais mettre tout simplement Pataka devant mon visage. Ou jeter un oeil à droite et à gauche. Une dernière chose pratique qu'on peut faire avec Pataka, c'est d'écrire différents éléments du paysage. Alors, il y en a beaucoup d'éléments du paysage. Je pourrais montrer le ciel. Le ciel peut-être qui se couvre. Ou la nuit qui s'en vient. Ou peut-être les deux ensemble. Et si je suis ici, ça pourrait être une maison. Pourquoi pas? Avec un petit oeil, comme ça. Vous irez écouter l'égalier. Il y a ça dans l'égalier. Je peux aussi montrer les flancs d'une montagne. N'est-ce pas? Ou quelque chose qui s'élève, comme ça. Les flancs d'une montagne. Ou encore, le cours d'une rivière. Ou ça pourrait être un chemin. On s'en va par là, gang. Et avec une petite sinuosité, comme ça. Ça montre bien le petit chemin. Ou peut-être une route. Qui est bien droite. Et si on lui met un petit peu de mouvement, ça pourrait être aussi des vagues. Donc, en partant de Pataka, je pourrais tout simplement faire des vagues. Qui s'en vont de droite à gauche. Ou qui descendent. Peut-être que c'est une chute. Who knows? Et pourquoi pas tout simplement montrer. Montrer une assistance. Montrer une étendue, une prairie. Ou peut-être un village. Voilà. Qui est là, par là-bas. Qu'on voit au loin. Si on joint deux Patakas ensemble, on forme Anjili. Qui est une très, très bonne gestuelle pour la prière. Ou pour tout simplement saluer quelqu'un. Ou pour juste se concentrer. Alors, j'espère que ces significations vous ont été utiles. Pratiquez. Utilisez votre imagination. Et n'hésitez pas à ajouter Pataka à vos chorégraphies. Prochain mudra. Katakamuka. 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 Tolère. C'est parti.